Musique Vous avez droit au masque, pas nous. Vous méritez de la chance. On va donc parler des cultures alternatives. Nous avons un panel de représentants du futur qui vont venir nous en parler, chacun à sa place, dans un moment tout immédiat. Chacun va se présenter et on va lancer ce débat qui va durer une quarantaine de minutes. Sachant que pendant ce débat, si l'une ou l'autre d'entre vous a envie de prendre la parole, il lève la main. Nous, on ne voit pas trop avec la lumière qu'on a dans les yeux, mais il y a sûrement des gens qui vont pouvoir vous amener un micro. Ce micro, quand vous prendrez la parole, vous ne devrez pas le prendre en main, mais simplement la personne vous mettra le micro devant le masque. Ces obligations Covid vont bientôt disparaître, paraît-il. Alors, nous commençons notre tour de table et je vais proposer à Delphine de parler d'elle. Ça marche automatiquement, je ne sais pas comment, mais il y a une espèce de magie qui fait que ça marche quand on se rapproche du micro. Delphine, qui es-tu ? Delphine Lalue, professionnelle. J'ai 48 ans. J'ai 48 ans, pas d'enfant. Et je travaille pour un groupe de protection sociale qui s'occupe à la fois de la retraite des actifs et je m'occupe du développement durable des fondations dans ce groupe. Il faut quand même souligner que AG2R La Mondiale a été un sponsor important dans ce week-end et dans ce festival. Et que sans toi, je ne sais pas où nous en serions. Donc, merci d'avance. Merci Delphine. Béatrice. Alors, moi, c'est Bénédicte Coudière. Je suis autrice de science-fiction et aussi journaliste spécialisée en bande dessinée, comics, manga et jeux vidéo. Merci beaucoup. Sébastien. Donc, Sébastien Lepaul. Comme on dit son âge, j'ai 52 ans. C'est pas obligé, c'est pas obligé. Moi, je ne le dirai pas, moi. J'ai beaucoup d'enfants. Je ne vais pas dire combien. Et donc, je travaille à la direction de la stratégie à EDF et plus particulièrement sur la prospective énergétique. Donc, vaste sujet. Très bien. On va peut-être débattre. Excellent. Excellent. Manuela de Barros. Bonjour à tous. Je suis enseignante-chercheuse à l'Université Paris VIII au département d'art plastique, qui est un département d'art contemporain, en fait. Ma formation, c'est la philosophie, notamment du côté des sciences et des techniques. Et mon activité principale, c'est d'écrire. Ok. Donc, moi, je suis Christian Gattard. Donc, au fond, j'ai accompagné Olivier dans les heures qui ont suivi son intuition qu'il fallait faire un festival des mondes anticipés. Lui, comme moi, nous sommes prospectivistes. Nous travaillons à essayer de comprendre les mondes qui viennent. Le pluriel est important ici. Et nous essayons d'élaborer des scénarios pour aider les entreprises et les institutions, ou simplement dans les bouquins que nous écrivons, à s'y préparer. Et dans ce sujet en particulier, les cultures alternatives sont un vrai débat. Alors, chacun, à son niveau d'expertise, va pouvoir nous expliquer ce qu'il y a comme potentiel de culture alternative dans son secteur. Il y a une sorte de vieille blague qu'on doit à Edgar Morin, qui est qu'à Nazareth, il y a 2000 ans, un vieux chaman a lancé un truc. Donc, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir. 2000 ans plus tard, cette culture alternative du départ a pris son essor. Est-ce que nous avons entre les mains des nouveaux chamanes de Nazareth à chaque fois ? Delphine, est-ce que tu pourrais lancer le débat ? Qu'est-ce qu'il y a comme culture alternative possible dans ton secteur ? Enfin, pas dans le secteur professionnel, mais dans une entreprise aujourd'hui. Je note que le chaman de Nazareth a lancé quelque chose d'alternatif en son temps, qui est devenu une institution très, très ancrée et qui est à la fois dans le pouvoir et en même temps produit en son sein des alternatives, des transgressions pas toujours positives. Oui, c'est vrai, en ce moment, il a du mal, oui. Et ce n'est pas du tout un élément de polémique. Voilà. Ce qui est intéressant, avec cette question que tu nous poses, et que tu poses à la salariée d'entreprise, cadre dans une entreprise, eh bien, je ne sais pas si on aborde la culture en tant que telle, ou si on se pose cette question de la culture alternative. En revanche, il y a quelque chose comme... C'est le mot fermant du débat qui est intéressant, peut-être, pour nous. C'est comment essayer de faire perdurer ou de faire exister des espaces, des interstices, un cadre qui permet les pas de côté. Peut-être pas toutes les transgressions, parce que la transgression, c'est un truc vraiment personnel, mais en tout cas qui permet les pas de côté et qui permet la créativité. voilà, est-ce que ça peut être institué ? C'est une question que je me pose. Est-ce que ça dépend du collectif de travail, et donc de l'interaction entre des personnes, donc de la vision de l'éthique d'une personne, à un moment donné, dans un service, ou dans un entre-deux ? Voilà. Bon, ça peut paraître abstrait, ce que je vous dis, mais disons que... Non, non, pas du tout. Je trouve ça très intéressant. Dans l'entreprise, je ne revendique pas, en tout cas, en tant que directrice de l'RSE, je ne recommande pas de décider de produire des outils pour faire vivre une culture alternative. Je pense qu'il vaut mieux travailler sur les réflexes et les espaces interstitiels, accepter précisément ce qu'on ne peut pas prévoir. Donc il y a quelque chose de spontané dans ces alternatives possibles qu'il faut laisser croître et mûrir aux individus. Et aux collectifs. Oui, oui, oui. Bénédicte. Alors moi, je pense qu'à peu près tous les domaines dans lesquels je bosse peuvent être considérés comme une culture alternative, ne serait-ce que parce que je suis autrice de science-fiction qui, malgré une ancienneté assez importante, est toujours considérée comme une sous-culture par beaucoup ou pas comme un genre un peu abstrait et très alternatif. Et ensuite, parce que dans le milieu de la bande dessinée, du comics ou du manga, c'est pareil, il y a la même image qui reste, ne serait-ce que parce que, encore aujourd'hui, dans certains milieux, on considère que la bande dessinée, c'est quelque chose pour les enfants, entre autres, et non pas pour les adultes, ce qui est aussi très intéressant à voir. Ce sont des médias qui, à chaque fois, permettent toutes les expérimentations. Ça peut être des expériences de pensée qui peuvent aller très très loin dans notre futur, très très loin dans notre passé, très très loin dans l'alternatif aussi, puisqu'on a beaucoup d'exemples dans n'importe quel média, que ce soit la bande dessinée ou le roman de multivers. Je rappelle d'ailleurs à toute fin utile que ne serait-ce que le multivers Marvel est à la base d'une bande dessinée. Donc c'est aussi intéressant de voir comment le cinéma s'empare de ces milieux-là. Donc voilà. D'accord. Très bien. On va réfléchir justement à quoi ça sert de sortir de la norme établie. C'est intéressant. Quels sont les ferments pour reprendre ça sur de la norme établie ? Oui, Sébastien ? Moi, je suis plus négatif. J'ai l'impression qu'on procède toujours par des ruptures vraiment brutales dans les mondes anticipés. En tout cas, le monde évolue, seulement parce que tu évoquais peut-être Nazareth, quand on regarde l'entreprise, on va par exemple parler du groupe EDF ou d'un grand énergéticien qui est censé dessiner le monde de demain. si on n'est jamais de façon continue que les choses changent, c'est justement par des changements brutaux. Et ça, c'est vrai dans la technologie, par exemple. Je vais donner deux ou trois exemples. On a eu le livre, comment on sait chacun, à partir de l'imprimerie, ça a changé le monde, le monde des lumières. Après, pour moi, la seconde révolution, on parle souvent de la révolution industrielle, mais la seconde révolution, c'était le sommet conducteur, qui a changé notre quotidien, notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, il faut s'inquiéter parce que les cultures alternatives, il y en a partout, parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui émerge, il y a les ordinateurs quantiques, peut-être, etc. Donc, on sera dans une nouvelle rupture. Et je ne crois pas du tout aux choses qui diffusent lentement. Quand ça diffuse lentement, c'est qu'on est dans le dogme, dans le consensuel, etc. Et donc, on n'est pas préparé, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prévoir le futur, on n'est pas préparé à ces ruptures. Ok. Intéressant la notion de violence, de rupture. Manuela. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à la question qui était posée, qui est, les cultures alternatives peuvent-elles être le ferment d'une reconstruction du futur ? Je me suis posé deux questions. Pourquoi reconstruction du futur, alors qu'il n'est pas encore construit, d'une part ? Et d'autre part, qu'est-ce qu'on peut appeler culture alternative ? En réalité, c'est là, peut-être, qu'il peut y avoir une gradation. Parce qu'il me semble que l'industrie culturelle, de toute façon, c'est, comment dire, dans sa constitution, de tenter de récupérer tout ce qui peut l'être des cultures alternatives. Donc, il y a de l'alternative qui passe dans l'industrie culturelle, dans la culture mainstream, si on peut dire, si je peux me permettre un anglicisme, en réalité, en permanence. Et ça, c'est la version, comment dire, basse, tranquille, où on voit tout à coup quelque chose qui, il y a 20 ans, était totalement choquant, ou scandalo, ou étrange, ou bizarre, devenir quelque chose d'acceptable, ou même tout à fait habituel. Et puis, je crois qu'il y a aussi des cultures alternatives, cette fois-ci, parce qu'elles proposent souvent, d'un point de vue éthique et politique, des choses qui sont assez extrêmes, qui, elles, sont irréductibles. Et c'est peut-être là qu'il y a des choses à creuser pour avoir une vision qui soit un peu plus ample, un peu plus complexe, un peu moins conditionnées de ce que serait cette construction du futur. OK. Alors, j'aime beaucoup cette remarque sur notre reconstruction, au motif, effectivement, que peut-être, il y a des futurs un peu attendus et qu'on réfléchit sur, justement, les futurs dont on n'a pas idée. Parce que, de toute façon, on ne va pas se faire d'illusions. On travaille peut-être tous, on réfléchit tous peut-être sur le futur. On n'a pas la moindre idée de ce que ça va véritablement donner. Alors, je voudrais reprendre, justement, des éléments forts qui sont intéressants et qui, peut-être, vont nous aider à voir ce que c'est que l'alternance. J'allais le dire l'alternance. Ça devient politiquement engagé. Mais disons, les alternatives, c'est-à-dire de voyager ailleurs par des chemins obliques, par une sorte d'école buissonnière du futur. Donc, on a la notion de fermant, quelque chose qui est au sein de l'entreprise. Mais c'est vrai pour nous tous. On passe par l'individu. C'est intéressant, cette idée d'individu. Qu'est-ce que l'individu apporte, finalement ? Peut-on l'écouter ? Jusqu'où est-ce qu'on écoute l'individu pour comprendre ce qui va se passer ? En fait, je trouve qu'il y a deux registres, finalement. Ça ne s'oppose pas à ce qu'on a dit tous les deux. Je crois qu'il y a des phénomènes ou des résultantes ou des chocs qui bouleversent la société dans sa... Complètement. La société vue comme ensemble ou l'entreprise vue comme ensemble. Et puis, il y a la question de la personne, des personnes. D'ailleurs, plus que des individus, d'ailleurs, des personnes. et pour moi, ce qui devrait être continu, ce qui devrait presque être permanent, immanent, je ne sais pas, c'est comment aider ou pas aider, parce qu'aider, c'est déjà presque une prise de pouvoir, mais comment accepter que dans un cadre collectif, dans quelque chose de très normé, il y ait des moments de vie, de vie de ces personnes qui font le pas de côté, qui divergent. Et ce n'est pas toujours les mêmes personnes. On ne le voit pas nécessairement. Je pense que les entreprises, les collectifs, les de travail, les organisations, ne sont pas assez attentifs à la possibilité du bug personnel qui n'est pas nécessairement un problème en fait, qui n'est pas nécessairement une crise ou un échec et qui, en fait, quand vous avez l'écoute de ce bug de l'individu ou de sa contre-proposition ou de ce pas de côté que fait la personne, eh bien, ça peut permettre au reste du groupe de se mettre en question, de se poser des questions qu'en général, on ne se pose pas pas par indifférence, mais par paresse, mais parce que la vie est trop compliquée, il y a trop de choses. Donc, je ne sais pas. Ce que je voulais simplement peut-être dire, c'est que la culture alternative, elle est quand même un peu diffuse si on considère, mais je ne dis pas que, je ne la prends pas comme un objet en soi, je comprends très bien ce que vous avez dit là à l'instant, mais disons que pour moi, les ferments de cette culture, de cette alternative ou de cette culture alternative, c'est l'humain, en fait. L'humain en lui-même, par le langage, par ses digressions, et son besoin d'échapper, voilà. Et c'est tout type d'humain, ce n'est pas nécessairement les minoritaires, les anormaux, les dépressifs, voilà. Et la science-fiction, je me suis demandé pourquoi on soutenait ce festival, pourquoi on était là, et je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que j'ai deux heures à la mondiale, enfin, voilà, je dis le nom de l'entreprise, ce n'était pas tellement de mon objectif, mais c'est un grand groupe, un peu vieillot, qui travaillait dans le champ de la protection sociale, vous allez me dire, voilà, c'est très, très, très institutionnel, quoi. Et puis, je réfléchissais à une chose, c'est que les retraités, les jeunes retraités aujourd'hui, ceux qui bénéficient d'une grande liberté maintenant, qui se sont affranchis du monde professionnel, c'est les gens de 68, en fait. Ces gens de 68, et qu'ils aient été acteurs de 68, ou qu'ils aient subi, qu'ils aient le sentiment de subir 68, parce que les vrais acteurs de 68, ils étaient super minoritaires, mais enfin, c'est toute la société qui a été transformée, bien malgré elle, en fait. Ils sont aujourd'hui vieux, enfin, vieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, comme moi, et ils sont à la retraite. Et mes retraités, là, chez la G2H à la mondiale, et bien, en fait, tout ce dont on se parle, de ce que je vois dans cette expo, les films qui sont projetés, ils en ont été les premiers spectateurs, les premiers auteurs, les premiers... Et le rapport à la science-fiction, j'ai découvert que c'est un truc très, très, très intime, assez peu contestataire politiquement, finalement. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus partagé et plus diffus dans la société autour de moi que l'image que j'en avais auparavant. Je suis un peu trop longue. Non, non, mais c'est passionnant. Tu dirais quoi, Aslam Elélie ? Je dirais, en fait, que c'est très intéressant, en fait, ce point de vue-là. Moi, je sais que, d'un point de vue assez personnel, j'envisage la science-fiction comme un moyen d'explorer quelque chose en partant du constat que, en partant du constat de façon globale, que tel aspect de notre société aujourd'hui ne fonctionne pas, ne convient pas à certaines personnes ou ne me convient pas, tout simplement, et d'explorer de quelle façon on peut envisager une autre façon de fonctionner une autre façon d'envisager, ne serait-ce que le rapport à l'entreprise et à l'humain, en fait, le lien entre les deux, ce rapport-là de nous à l'autre et à la société dans laquelle on est, et de pouvoir explorer tout ce qui s'y passe et ce qu'on peut faire différemment. c'est vraiment une expérience de pensée, ça peut être une expérience collective dans le cas de certains collectifs d'auteurs d'anthologies avec différentes nouvelles ou différents textes sur le même thème. Après, je pense aussi que la science-fiction, comme l'art en règle générale, reste quelque chose de fondamentalement politique et qui a un fond politique. Tu veux dire politique, tu as dit ? Ah oui, pour moi, de mon point de vue, de ce que j'en vois, que ce soit assumé et vindicatif ou que ce soit au contraire dans la bienveillance et dans le constat de OK, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire d'autre qui va potentiellement correspondre ou pas ? Je pense qu'il y a quand même, mais dans tout ce qui touche à l'art et à la production artistique de façon globale, je ne parle pas que dans les écrits, je parle artistiquement, même en art contemporain, même en art, même à la Renaissance, dans toute l'histoire de l'art, pour moi, il y a un fond politique quand même assez présent. Oui, Manuela, c'est ton univers. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, je voudrais rebondir sur les deux, la question de la science-fiction. Comment dire ? Moi, je viens d'un ensemble de domaines dans lesquels la pensée spéculative, la pensée fictionnelle, la projection, la réflexion sans frein, en réalité, non seulement ça nous est naturel, mais ça nous est nécessaire. Parce que c'est comme ça qu'on pense le présent. En réalité, j'ai toujours considéré que la science-fiction, c'était pas du tout, comment dire, c'est une projection sur le futur à partir du présent. Donc, les fermants, c'est là qu'ils sont. Et du coup, je travaille dans diverses écologies professionnelles et l'une d'elles, c'est l'université. Et là, on a exactement affaire ces dernières années à cette espèce de non-rencontre entre le monde de l'entreprise ou de ce qu'on voudrait que devienne l'université, c'est-à-dire plus quelque chose comme une entreprise et qui est en partie antinomique avec la façon de fonctionner, non pas institutionnelle, puisque l'université est une institution comme les autres, avec des règles très précises et même parfois assez coercitives, etc. Mais par contre, dans l'imaginaire, là, ça ne marche pas du tout. Et là, on voit bien, on en revient à la question du conflit, on est dans des questions de frottement, dans des questions d'opposition et finalement, il faudrait presque une diplomatie inter... inter... comment dire... Il faudrait, voilà, des diplomates formés pour faire se rencontrer deux mondes qui ont du mal à communiquer pour des raisons qui sont évidentes de l'extérieur, qui sont évidentes de l'intérieur et qui, malgré tout, sont très difficiles à travailler. Voilà. Donc là, et la question de la façon dont on travaille, la question du type d'objet qu'on travaille, la question du politique dans ce que l'on travaille, de l'éthique, la question de notre position en tant qu'individu et en tant qu'individu dans des groupes qui sont des groupes qui ont des revendications, c'est évidemment au cœur du problème. Moi, je pense que, bon, j'ai travaillé pas mal d'années aussi au CNRS, qu'il n'y a pas de... Je suis vraiment très pessimiste aujourd'hui, il n'y a pas de place pour l'individu. Le divergent, tout ça, il faut laisser tomber, c'est encore plus dans l'entreprise. On ne peut pas être original dans l'entreprise. On est original dans l'entreprise à condition qu'on plaise à son boss, qu'on remplisse les objectifs, qu'on fasse la ligne de produits. Pareil pour l'université, c'est un endroit de dogme, de gens qui se connaissent. J'ai beaucoup de mal avec ça et ça, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Ça sera sans doute encore plus vrai demain. L'individu sera de plus en plus écrasé par la technologie, par ce qui l'entoure, par toutes les normes, par toutes les règles. Et donc, j'ai du mal à voir, et même la culture, d'ailleurs, pourra peut-être même disparaître parce que, c'est vraiment très pessimiste, je suis désolé. Je trouve ça super. Ça va nous donner l'occasion de te sauver, mon ami. Qu'est-ce que l'on peut apporter à Sébastien avant qu'il ne se jette dans la scène ? Non, mais c'est du vécu. Oui, justement, on va t'apporter un autre vécu. Ce n'est pas que je veux défendre mon ou mes institutions, mais les personnes qui travaillent dans ces institutions, je pense que tout ce qu'on essaie de faire, c'est justement de ne pas écraser les gens et de les rendre les plus libres possibles. Et on essaie de le faire par la culture et la création. Donc, je continuerai. Heureusement, je crois encore un peu en ce que je fais. Non, mais je parle de l'institution. Je ne parle pas des individus, justement. Oui, mais est-ce que l'institution, ce n'est pas aussi constitué d'individus ou qui ont aussi à se battre avec, comment dire, des forces d'inertie. Mais en même temps, c'est nous qui l'apportons. Nous, ceux du Seine, enfin, tout le monde, en réalité. Mais ce sera qui demain ? Parce que c'est de plus en plus dématérialisé. C'est une bonne question. Ce sera qui demain ? L'institution. tu dis quoi ? Alors, je suis d'accord sans être d'accord. Là où, c'est beau. Je suis d'accord avec le côté entreprise ou institution qui a tendance dans certains domaines à écraser l'humain. OK. Je suis moins d'accord sur l'université, mais en même temps, je suis d'accord pour une raison simple. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs cursus différents et j'ai vu un changement d'ambiance particulier en fonction de ce que j'étudiais. J'ai étudié l'histoire de l'art et j'ai étudié l'histoire. Et ne serait-ce qu'entre ces deux domaines qui partent de la même chose, c'est l'histoire des deux côtés, il n'y avait pas du tout la même ambiance, ce n'était pas du tout la même façon d'apprendre les choses et on n'avait pas du tout la même liberté des deux côtés. Je vous laisse deviner dans laquelle j'ai été le plus libre. Pour tout ce qui est individuel, je pense que c'est là aussi où tout ce qui est création artistique intervient. C'est-à-dire que ce soit des romans, des BD, de l'art contemporain ou pas contemporain, du théâtre, parce que ça, ce sont des créations d'individus qui parlent de notre société, qui parlent des entreprises, qui peuvent parler des institutions, qui parlent du monde dans lequel on vit et je pense que c'est là où on peut peut-être te trouver des choses intéressantes parce que ce sont des extrapolations d'individus sur la masse d'une certaine façon. Et là, Delphine, comment ça se passe ? Moi, j'ai des exemples concrets, oui. Parce qu'en fait, en vous, je ne sais pas, en peut-être se tutoyer, Sébastien, en t'écoutant, je me dis, mais finalement, je suis très alternative dans l'entreprise, d'ailleurs, pourtant, je suis très classique aussi, mais dans l'entreprise, très alternative finalement dans mon comportement. Un, j'accepte que les autres le soient. J'ai un collègue qui, je ne sais pas, je me souviens, enfin, un collaborateur, pour moi, c'est un collègue, je le surprends un jour en train de lire un livre, un beau livre à son bureau en pleine journée et c'était Sade, c'était le marquis de Sade. Ce type est brillantissime, c'est un bosseur incroyable, il a ses horaires, il fait le truc le plus difficile de la Terre, c'est-à-dire de collecter des tas de données, de les analyser, il a plein de, voilà, tout son travail repose sur son entre-genre, dans l'entreprise, sa gentillesse, le fait qu'il ne doit pas faire peur aux uns et aux autres, etc. Et ça aurait été n'importe qui d'autre que moi, parmi mes collègues encadrants, je pense que, franchement, ils auraient pu se saisir de la situation parce que ce type, il refuse d'utiliser les ordinateurs, il fait tout au crayon de papier, donc en fait, ce travail incroyable, ce rapport incroyable qu'il produit chaque année, il le fait avec des moyens du bord, c'est sa façon. C'est sa façon et donc, pourquoi moi, je suis alternative, c'est parce que moi-même, j'ai commencé sur un bug dans ma carrière et ce que tu as été à un moment donné, les expériences qui te font et je prétends parce que j'ai aussi des patrons qui connaissent bien cette situation et qui l'acceptent et qui sont eux-mêmes très, très brillants, très cadrés, très normés, très normateurs, séquentiels, militaires, et bien avec nous, ils ont été obligés d'accepter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le résultat, parce qu'ils ont vu que ça tournait, parce qu'aussi, on est un service qui se mêle de quoi ? Du développement durable, c'est-à-dire le truc auquel personne ne comprend rien, dont les gens qui sont supposés en parler correctement disent que c'est de la com, donc cela nous lâche, les alliés nous remontent du doigt en disant que c'est de la com, quand ceux qui devraient nous critiquer comprennent qu'ils ne comprennent rien, les plus scientifiques d'entre eux, et attendent de voir ce que ça va donner. Moi, ça fait 17 ans qu'ils attendent de voir ce que ça va donner. Donc, dans un univers professionnel très normé, très normatif, à certains égards, qui peut être vécu comme insupportable, on arrive à avoir des espaces de liberté et de créativité. Un exemple, entre Noël et le jour de l'an, il y a 5 ans, je décide de jeter 99% de mes placards. C'est une crise, un moment de crise créatif. je jette 99% de mes placards, je vais chercher les types des moyens généraux, je leur dis, il faut virer mon bureau, c'était un gros bureau marron, on avait des bureaux marrons parce que les directeurs ont des bureaux marrons, vous voyez, des bureaux marrons avec une chaise marron, dans un cube, en verre, etc. Donc, il faut que ça se voit quand vous êtes directeur, il fallait que ça se voit à l'époque. J'ai dit, vous me virez ce bureau marron, je n'en peux plus et je suis le type des moyens généraux au sous-sol, troisième sous-sol et là, le type des moyens généraux génial, parce que normalement, il n'a pas le droit de virer le bureau marron, je n'ai aucun pouvoir sur le type des moyens généraux, c'est comme au CNRS, vous n'avez pas de pouvoir quand vous êtes directeur, il y a des règles. Alors, le mec, il m'emmène et puis on va au sous-sol, troisième sous-sol et puis là, il me dit, regarde, choisis, je prends une table de réunion, claire, et puis une bibliothèque pour mes livres parce que j'avais des bouquins et il y avait une pauvre, misérable bibliothèque dans un coin. Je lui dis, voilà, tu m'installes la table de réunion et la bibliothèque. On fait ça et puis tout le monde rentre après le 3 janvier. Et là, j'ai mes collègues managers qui arrivent, qui disent, mais tu sais que tu n'as pas le droit. Alors, je dis, ok, je n'ai pas le droit. Et puis, ils voient que je suis avec mon portable et puis que les gens utilisent, puis je prête ma salle de réunion, je prête mon bureau, en gros, aux collègues managers. Eh bien, deux ans après, ils ont viré tous les bureaux des managers, tous sans exception. Il n'y a plus de bureau marron. Il n'y a que des tables carrées de réunion. Le manager peut recevoir son équipe, etc. C'est complètement idiot. On n'a demandé l'autorisation à personne, mais je vous jure que ça a changé quelque chose pour mes 150 collègues managers. C'est des toutes petites choses. Je ne l'oppose pas par rapport à ce que vous avez dit. Je voudrais quand même juste préciser un point parce que je suis très d'accord avec ce que tu disais. Il faut penser la finalité de l'organisation. La finalité d'une entreprise, ce n'est pas la connaissance. La finalité de l'entreprise, c'est de créer une valeur fiduciaire qui peut être ensuite une richesse, qui peut être partagée. Et chez nous, chez la Gésarie mondiale, tout est repartagé puisqu'on est un groupe mutualiste. Mais une entreprise, elle est d'abord là pour créer la valeur monétaire, fiduciaire, qu'ensuite, elle accepte ou pas de repartager. Une université n'est pas une entreprise. Et on est confronté, je suis ma casquette d'ancienne présidente de la section des activités économiques du CESE. On a produit un rapport, un avis contre la ministre l'année dernière. Il faut effectivement poser cette question des universités en France, de l'enseignement supérieur en France, de l'articulation entre la connaissance, la créativité. La connaissance et l'économie, la créativité pouvant servir les deux. La créativité, ce n'est pas la connaissance non plus. Ça peut servir les deux. Je crois qu'il faut qu'on parle de la créativité. Il faut qu'on parle peut-être de ça. Et les Allemands l'ont bien mieux compris que nous, d'ailleurs, de ce point. Et la formation aussi. Et effectivement, il faut le faire de façon très frontale et en même temps très sereine parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ni en transformant l'université en entreprise que ce qui n'arrivera jamais et détruira l'université, ni en naissant l'université dans le marasme dans lequel elle est et qui est aussi liée à des questions pécuniaires dont on doit pouvoir parler. Voilà de belles alternatives qui s'ouvrent et des potentiels pour toi, Sébastien, pour reprendre en main ces éléments. Tu dirais, Bénédicte, quelle valeur crée aujourd'hui en alternative la culture pop, la culture de science-fiction que tu apportes ? Je pense que c'est la liberté, en fait. Qu'il y a fondamentalement une envie de liberté. de s'extraire, en fait, de carcans dans lesquels on est, en fait, que ce soit parce qu'on travaille à l'université ou parce qu'on y étudie, que ce soit parce qu'on travaille dans des entreprises plus ou moins grosses, plus ou moins strictes ou quoi que ce soit. Ce que tu disais, en fait, c'était ça. Tu as pris la liberté de changer de bureau. Enfin, c'est pas énorme, mais ça a changé des choses. Et le type des moyens généraux, aussi, en effet. Enfin, vous avez été plusieurs à avoir pris cette liberté-là sans demander à personne. La créativité, pour moi, c'est une prise de liberté. C'est aujourd'hui, voilà, laisser aussi les individus être libres de ce qu'ils sont, fondamentalement, de ce qu'ils ont envie d'être. Après, dans la limite où la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, on est d'accord qu'on est aussi dans le respect. Et pour moi, c'est des deux valeurs fondamentales, en fait, de la création de cultures, pas forcément alternatives, mais la création de cultures, de contenus, d'art, que ce soit de la science-fiction, que ce ne soit pas de la science-fiction, d'ailleurs, que ce soit de la BD, que ce soit de la peinture, de la sculpture. Pour moi, c'est fondamentalement une question de liberté et de respect. Alors, Sébastien, pour revenir à ton univers, il y a quelque chose qui... Tu as parlé des ordinateurs quantiques. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent très très bien aujourd'hui ce que c'est que la mécanique quantique. Enfin, ça fait partie de l'imaginaire contemporain, comme s'il y avait là une possibilité d'alternative radicale par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça va sauver ton humeur actuelle, mais c'est une piste. Il y a beaucoup de gens qui récupèrent ça au niveau sociologique ou des psychologues qui pensent qu'on peut explorer des mondes, des fantômes, etc. Il y a aussi la puissance de calcul, où on aurait des êtres intelligents avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui prend son essor. On aura en plus les calculateurs qui vont avec. Donc, moi, je vais rebondir là-dessus. Tout ça se développe en ce moment. Et en même temps, on est encore dans la norme dans les entreprises. Pour moi, il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Et je reviens là-dessus parce que je participais à un labo qui est à Dauphine où le titre, c'était « Finance et développement durable. » C'est complètement absurde. C'est absurde. Mais le titre est absurde. C'est parce que les gens font de la finance, il faut coller le développement durable derrière. Donc, voilà les alternatives aujourd'hui. Et donc, ce qu'on ne voit pas, je reviens sur les ruptures, je suis persuadé que... Alors là, je suis d'accord sur la science-fiction et sur les romans, etc. C'est déjà dans les romans. Tout est déjà écrit parce qu'on peut tout imaginer et qu'il est facile de voir que dans la science-fiction, on voit le monde de demain et les gens ne s'en rendent pas compte. Je parle toujours de rupture. Il y a eu la rupture du semi-conducteur. Ça a changé le monde complètement. Les ordinateurs, Internet, ça vient de là. Et là, en ce moment, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, les ordinateurs capables de faire des calculs colossaux. Alors, il y en a beaucoup qui, il y a encore 10 ans, qui disaient « C'est pas possible, on n'y arrivera pas, même des prix Nobel. » C'est en train d'arriver. Et puis, comme c'est exponentiel, ça ira très vite. Et là, le monde de demain, c'est quelle entreprise ? Parce qu'on dit l'entreprise doit faire de l'argent ou a une certaine fonction par rapport à... Mais à mon avis, demain, ça sera un peu tout confondu. Ce ne sera pas il y a des cloisonnements entre l'université, le monde de l'entreprise, parce que ça sera tellement dans le monde quotidien des gens, on sera débordé par ça. Qu'est-ce qu'on fera face à une intelligence artificielle ? Aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été faites. où on n'est pas capable de savoir si l'interlocuteur qu'on a derrière notre ordinateur est un humain ou pas. Il répond à des questions, etc. Et on s'en aperçoit parce qu'il est tellement bon, il répond à 60 000 questions. Il a réponse à tout. C'est parce qu'il est trop bon. Voilà, il est trop bon. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas prévoir... Pas toujours. Les cultures alternatives, elles sont là pour nous dire que tout est possible, mais on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. D'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une proposition alternative à nous proposer ? Une révolution ? Oui, parce que tout est bloqué, en fait. À l'école, on ne demande pas aux enfants de la création mais on leur demande surtout de respecter les bords. Donc, tu dis tout est bloqué à l'école ? Oui, tout est à l'université. On t'envoie à un micro qui arrive. Merci. À l'université, on demande de plus en plus aux entreprises de financer les universités parce que l'État se démet de ses fonctions. Donc, si c'est comme aux États-Unis, on enseignera la culture et aussi en ligne d'un certain type de financement qui voudra que les étudiants soient formatés comme ça. Donc, on leur limite leur créativité et leur intelligence. Ensuite, dans les entreprises, on recrute qui ? À un poste, on recrute un spécialiste. Au lieu de recruter un philosophe qui va travailler avec un banquier, on va recruter un banquier. Donc, ils pensent tous pareil. Donc, il n'y a pas de créativité. Et après, en politique, n'en parlons pas parce que c'est encore bloqué par d'autres réseaux. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? L'argent. On court derrière quoi ? L'argent. Il y a maintenant des métiers qui sont des influenceuses ou des influenceurs qui disent aux gens ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent s'habiller, s'il faut qu'ils aient un gros cul ou un petit cul, etc. Mais c'est dramatique, ces influenceurs. Ça veut dire qu'on est en train de contraindre le peu de créativité que les gens ont pour aller essayer de se regarder deux, trois trucs et puis de se faire une idée. On leur dit non, 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 suivez l'influenceuse ou l'influenceur. Mais si ce sont des algorithmes qui font ça, on fait ça avec des algorithmes, ça veut dire que l'humain est complètement nié. la créativité, surtout pas. La médecine aussi, dans la médecine aussi, c'est pareil. Pourquoi il y a des pesticides dans les terres ? Parce que qui est-ce qui finance ces écoles de agriculture ? C'est la FNSEA, derrière, c'est Monsanto, etc. Et donc, on leur apprend que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'on ne peut pas faire autrement. Pour nourrir la planète, il faut des pesticides. Et ce n'est pas vrai. Sauf qu'il y a 90% des gens qui sortent des écoles d'agriculture qui sont persuadés que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est une question d'argent. On n'a plus le droit de prendre ses propres semences. Il faut prendre celles qu'on achète chaque année. Même le petit paysan en Inde, tout ça, c'est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sauf ce qu'on peut faire, on peut faire des festivals comme les mondes anticipés pour questionner les choses. Oui, je trouve ça génial. Mais les influenceuses, elles ne vont pas dire qu'il faut aller dans les anciens festivals comme ça. On va les inviter au festival. Manuela ? Je suis, moi, catastrophée par justement le manque de créativité, d'intelligence, des politiques qui ne sont pas capables de réfléchir, qui utilisent toujours les mêmes petites phrases pour cacher que, non, ils n'ont pas de créativité, ils n'ont pas d'idée, ils vont faire une gare, ils vont faire un trou pour mettre plein de gens. Bon, Sébastien, tu as une copine, là. Non, mais je suis d'accord, tout en l'étant pas, tout en l'étant. Parce qu'en réalité, je pense que c'est un constat qu'on a tous fait et qui est un constat, je dirais, qu'on a fait historiquement. Mais parce qu'on l'a fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des mouvements. Là, dernièrement, il y a quand même une assemblée importante qui réfléchissait aux IA, à mettre, je crois que c'était hier, qui, bon, comment dire, les problèmes sont posés, les constats sont posés et je crois maintenant qu'il commence à y avoir, y compris du point de vue politique. Alors, je ne sais pas si on parle des mêmes politiques, parce que les politiques, c'est un peu comme les cultures alternatives, ils ne sont pas tous au même niveau. Il y a ceux qui sont sur des sièges éjectables tous les 4 ans ou tous les 5 ans et puis il y a ceux qui font partie des institutions sur le long cours et qui, vraiment, travaillent pendant des décennies. Voilà. Donc, peut-être que là aussi, la question des politiques ou de la politique ou de ce que c'est que penser politiquement nos sociétés et notre monde, c'est aussi plus complexe que dire la politique. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, sur les questions de technologie notamment, par exemple, la taxation des entreprises, des GAFAM, par exemple, en ce moment, tout ce qui sort sur le type de fonctionnement des algorithmes absolument cachés d'entreprises que je ne citerai pas parce que je ne veux pas leur faire de publicité. Voilà. Je crois quand même que les constats qui sont faits mènent maintenant peut-être trop timidement, sans aucun doute, trop timidement. mais à des sursauts et à des tentatives de contre-pouvoir. Y a-t-il dans la salle une autre option ? Il y a ici aussi, oui. Bonjour. Ça marche. Bonjour. Alors, j'ai plein de questions depuis le début. Donc déjà, par rapport à l'université qui laisserait de la liberté, c'est déjà qui sont les gens qui arrivent jusque-là ? Parce que l'école, on sait, ça sélectionne des gens qui sont OK parce qu'ils arrivent à rentrer dans les cadres que l'éducation nationale donne aux enseignants. Et certains élèves arrivent jusqu'à l'université, jusqu'à la possibilité de pouvoir penser par eux-mêmes. mais les autres qui ne sont pas dans ce cadre-là ne peuvent pas. Et pourtant, ils peuvent être source ou fermant d'une richesse et de beaucoup d'idées hyper intéressantes. Mais même le sommet de l'IA dont vous parlez, tout le monde ne peut pas y accéder. Tout le monde ne peut pas penser ça. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, madame dont je ne connais pas le nom. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais qu'on ne peut pas les entendre parce que ceux qu'on écoute, ceux qu'on entend viennent d'un certain milieu, viennent d'une certaine éducation et on ne donne pas la chance aux autres ou pas forcément, pas encore forcément la chance aux autres de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Moi, je viens de l'univers de la mode donc il y a un truc moyen pourri génial. Et je sais qu'il y a une école qui est née qui s'appelle je vous redonnerai l'an plus tard si ça vous intéresse qui prend des gens de milieux sociaux plutôt élevés et de gens qui viennent par exemple de banlieues qui n'ont pas forcément le bac, etc. Et ils les mélangent et ils leur permettent d'avoir de la créativité pure et dure dans un truc qui est du vêtement donc c'est quelque chose qui est censé être fonctionnel mais qui ne l'est plus aujourd'hui. et du coup ces deux mondes-là communiquent. Et en fait la communication qu'on n'a pas entre l'université donc les gens qui vont réfléchir et l'entreprise elle n'est pas que là elle est aussi entre les différents niveaux sociaux. J'ai plus de points communs avec quelqu'un du même niveau socioculturel qui vient en Inde que quelqu'un qui vit dans la Corme-Brousse en France. On peut se comprendre parce qu'on a la même culture on écoute la même musique on a vu les mêmes séries mais quelqu'un qui n'aime pas le même niveau culturel on ne pourra pas se comprendre. Voilà. Merci. Quand même je suis professeure à l'université Paris 8 qui est Vincennes à Saint-Denis qui a été conçu comme une université ouverte qui a mis en place le fait de pouvoir accueillir des étudiants qui n'avaient pas le bac mais sur ce qu'on appelle les acquis des connaissances c'est-à-dire prendre en compte le fait qu'ils avaient acquis des connaissances en travaillant par d'autres biais. Alors effectivement je suis tout à fait d'accord que cet état d'esprit est quand même largement en déperdition mais le fait qu'il soit en déperdition ne veut pas dire qu'il est perdu et j'espère être une des personnes qui le porteront encore et jusqu'au bout. Très bien. Alors si je peux me permettre je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit mais là où je me permets aussi de rebondir sur ce que mademoiselle dit c'est que le format de la fac ne convient pas à tout le monde en fait et c'est là-dessus où ça peut être aussi intéressant de faire des passerelles et c'est là-dessus aussi toutes les autres cultures de l'imaginaire alternative comme ce que sont les séries que sont la culture avec un grand C des BD des bouquins etc. intervient c'est-à-dire qu'une personne n'est pas forcément je ne vais pas dire formatée mais n'a pas forcément envie ça ne lui convient pas forcément le format université et donc pour une personne qui a toutes les capacités intellectuelles ça ne remet rien en cause mais qui n'a pas envie d'aller à l'université d'avoir quand même le moyen d'avoir des passerelles avec d'autres avec d'autres d'autres types de créativité etc. ça peut être un frein ça peut être une ouverture ça peut être plein de choses et c'est là où à mon avis tout ce qui est culturel expositions événements comme ça qui en plus sont disponibles en ligne donc vous n'êtes pas obligés de vous déplacer pour avoir accès aux conférences qu'on donne sur le festival ici c'est quand même une grande liberté et ça ouvre énormément de choses et ça ouvre aussi la réflexion aux différents individus Merci Quelque chose qui me marque beaucoup dans cette conversation enfin qui m'a marqué beaucoup marqué dans la conversation c'est le petit pas de côté et je trouve que ce petit pas de côté c'est le pas qui va amener à l'action du coup et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important c'est que c'est facile de dire il y a plein de choses qui vont pas c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien on va droit dans le mur on va droit dans le mur par contre on se retrouve vite face à des gens qui même si ce sont des supérieurs même si ce sont des gens qui ont des années d'expérience et qui qui ont une façon de penser qui ne veulent pas changer il faut il faut forcer enfin je vais dire forcer parce que c'est comment dire c'est suivre en fait son un peu son instinct des fois et bien sûr se confronter à la vie des autres pour savoir si c'est quelque chose de bon ou pas mais il faut amener à l'action bien plus que de toujours dire bah ouais mais c'est pas à moi de faire ça bah ouais mais c'est pas à moi de faire ci et ben il faut il faut juste y aller en fait je pense c'est mon point de vue bien sûr et pour moi c'est une des cultures que j'essaye de pousser le plus parce que c'est trop facile de dire que c'est pas à nous de le faire ça m'émeut quand même que ce que vous êtes en train de dire parce qu'effectivement j'étais en train de me dire j'aurais dû dire qu'en fait c'est le registre de l'action il faut il faut vraiment en arriver quand même aussi au registre de l'action c'est à dire qu'on est on est bon pour l'analyse et il faut qu'on analyse et notamment qu'on fasse le constat collectif qu'on va dans le mur que ça bouge pas assez vite et c'est cette tension permanente entre l'analyse et l'action qui est fondamentale et peut-être sur lequel on devrait insister et qu'on ne nous enseigne pas suffisamment à l'école c'est à dire qu'à l'école on ne nous donne pas suffisamment peut-être franchement dans ce pays on doit tout à l'école on a l'habitude de critiquer l'école mais quand même globalement on doit tous tout à l'école donc ça c'est dit et on peut critiquer un tout petit peu les méthodes on ne nous enseigne peut-être pas suffisamment de méthodes et du coup de confiance en soi pour travailler cette relation entre l'action la réflexion et l'action et la réflexion ça c'était important voilà et deuxièmement je je peux pas croire que tu sois si pessimiste en fait voilà je veux pas le croire je crois qu'il y a un facteur humain ce facteur humain on doit l'entretenir en fait ce facteur humain il est fondamental si on ne croit pas à ce facteur humain c'est enfin je veux dire on ne croit plus en rien finalement et je veux dire sous toute dictature même 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 en camp de concentration le facteur humain compte énormément et contre l'IA tout contre l'IA face à l'IA moi c'est des grands spécialistes de l'IA qui m'ont dit mais attendez mais on est très 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 loin d'arriver à faire avec l'IA ce qui est le miracle de l'humain de l'intelligence humaine c'est alors je dis pas toi tu parles de on ne parle pas de la même chose là je suis absolument à 300% d'accord avec ce que t'as dit je suis pas du tout dans une recherche de consensus mais pas du tout d'ailleurs je revendique le non consensus ce que tu disais tout à l'heure m'a beaucoup plu parce qu'en fait je pense qu'il faut qu'on assume nos différences il faut qu'on assume en France on est trop dans la recherche de consensus et quelque part ça fait taire les gens vous voyez alors que si on assume bien les différences et qu'on organise des compromis acceptables qui permettent une action une action transformatrice on y arrive et là on a besoin de créativité en fait c'est ça qui moi m'intéresse avec ce que vous faites dans les mondes anticipés le fait de faire revenir la création au milieu de tout si on se dit qu'il y a trois sphères la culture le droit l'économie imaginons qu'il y ait ces trois sphères que ces trois sphères elles soient autonomes et bien elles s'interpénètrent et dans ces trois sphères il y a des hackers il y a du facteur humain c'est pas toujours les mêmes parce qu'on peut pas être hacker toute sa vie enfin ou alors il y a très peu de gens qui arrivent à être hacker toute leur vie moi je dis c'est des héros j'en sais rien je sais pas comment ils font mais on peut être des hackers par intermittence et ça suffit comme ça et quelqu'un prend le relais parce qu'après tout ça c'est une relation au pouvoir finalement donc si on travaillait sur cette question de la relation au pouvoir parce que moi la contre-culture les mouvements contestataires nuit debout on peut faire le tri enfin je peux vous faire le tri à chaque époque à chaque génération le rapport au pouvoir il est partout il y a en tout il y a toujours des types ou des nanas qui veulent instrumentaliser le contre et l'opposition donc il n'y a pas d'angélisme voilà travaillons sur le facteur humain le fait qu'on s'arrime à ce facteur humain et puis à cette relation entre l'action et la réflexion parce qu'on ne le fait pas bien ça on ne sait pas bien le faire moi c'était vas-y très vite il faut conclure je me suis fait mal de comprendre peut-être en fait moi je suis très rebelle et je suis même plutôt extrémiste je pense que ça sera vraiment par des choses violentes que des choses changerontes ça ne sera pas par des petites touches je tri ma poubelle etc je prends mon vélo tout ça c'est un petit peu bon voilà on est dans des pays riches la ressource est limitée sur Terre et de toute manière c'est sûr que la culture de toute façon c'est déjà dans la culture on a peint des tableaux où il y a eu des massacres etc et donc ça sera vraiment de manière violente ça ne peut pas être de façon gentille alors nous devons conclure sur cette magnifique controverse qui est justement à l'origine de ce qui nous attend nous sommes dans la préhistoire de ces alternatives en tout cas merci infiniment de cette passionnante conversation merci à tous je t'aime et je t'aime et je t'aime Sous-titrage FR ?